Shabbat Shalom pour vous et votre famille. Notre semaine, la paracha en Israël, c'est la paracha de Matot. Il y a des moments qu'on veut oublier de notre historiat. Des moments qu'on est devenu nerveux. Des moments qu'on ne s'est comporté pas nous-mêmes. Et on veut vraiment enlever de notre histoire, de notre vie. Notre paracha nous raconte comment Moshe Rabbeinu quand les Bnei Israëls sont revenus de la guerre contre Bédiane, ils s'énervaient. On voit que s'énerver, c'est presque comme un truc naturel. Mais comment essayer d'éviter, de rapetissir, de tout faire pour qu'on va mieux ou moins s'énerver ? Nos sages nous disent, leur Israël nous explique, que quand une personne s'énerve, son effet chaël au kit, il part, il y a une nouvelle l'âme qui vient. Comme les gens, ils disent, c'était pas moi. C'est pas possible. Je ne pourrai jamais un truc comme ça. Oui, c'est pas toi vraiment. Comment faire pour rapetissir, pour essayer de travailler ? Première chose, il faut savoir qu'en vérité, quand une personne est énervée, c'est comme du feu. Du feu, quand il y a du bois, quand il y a une chose qui brûle, ça va l'aider à brûler. Mais une chose, quand il y a le feu, il n'y a rien qui va le donner pour brûler, il va s'éteindre tout de suite. Qu'est-ce qui donne à brûler ? C'est la parole. Première chose, tais-toi. Tu verras automatiquement, tout va partir. Deuxième chose, on dit nos sages, l'importance de demander pardon le lendemain. Comme ça, une prochaine fois, je vais te dire, mais pourquoi en vérité, je devrais encore une fois remettre pardon ? J'éviterais ces disputes. J'éviterais ces souhaits énervés. Ça, en vérité, c'est comme une accamole, quand une personne a mal à la tête, il prend un petit doliprane et ça le calme. Mais ça, j'ai encore plus que ça. Quand il y avait, le fils de David Améler était contre son père. Les soins nous racontent comment les gens qui étaient autour de David Améler, il a dit, il faut que je te venge. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, David Améler, qui a chamamalot, kalel et David, et nechou, lo veikalel. C'est, en vérité, c'est Hachem qui a laissé qu'on va maudire David Améler. Oui, mes amis, quand quelqu'un vous fait une chose, c'est pas lui qui vous fait. C'est Dieu qui vous envoie pour vous faire une mauvaise chose. Alors, encore une fois, une prochaine fois, restez calme. Shabbat Shalom. Et que le bobel. Sous-titrage Société Radio-Canada